C'est le groupe où vous parlez de façon très logique et ce que vous dites a du sens pour moi. Mais en même temps, vous célébrez le festival religieux de Mahachivratri en grande pompe au centre Isha Yoga. Ces fêtes religieuses semblent être des rituels dépassés. J'aimerais savoir quelle est la pertinence de Mahachivratri pour les jeunes. Quel genre de festival aimeriez-vous ? D'abord. Peut-être juste à Saint-Valentin ou autre. Cela aussi est religieux, c'est Saint-Valentin. D'accord ? Donc, qu'est-ce que Mahachivratri ? En Inde, il y a 365 festivals par an. Oui. Aujourd'hui, pour des raisons économiques et la façon dont nous avons structuré notre travail et autres, beaucoup d'entre eux ont disparu. Généralement, seuls 5 ou 6 sont célébrés à grande échelle. Presque tous les festivals indiens sont liés au calendrier. Nous voulons faire quelque chose qui soit propice à ce qui se passe ce jour-là dans le reste du système solaire. Ceci est important parce que ce que vous appelez mon corps en ce moment, ce qu'est le mécanisme humain, est issu de cette planète. La plupart des gens ne le comprennent pas jusqu'à ce que vous les enterriez. Ils pensent qu'ils viennent de quelque part. Non, ce corps est... Le système solaire fonctionne comme un tour de potier pour générer ceci. Donc, tout ce qui arrive au système solaire nous arrive d'une certaine manière. Donc, il y a une observation très précise de ce qui se passe dans le système solaire aujourd'hui. En conséquence, nous avons conçu un type de célébration où nous faisons des choses bien précises. Donc, la nuit de ma chivratrie, en particulier dans l'hémisphère nord, ou seulement dans l'hémisphère nord, il y a une élévation naturelle de l'énergie. « Oh, toute cette énergie, je n'y crois pas ! » Vous n'y croyez pas ? Allez vous asseoir sur la côte. Si c'est une nuit de pleine lune, l'océan s'élève-t-il ? Eh bien, l'eau constitue plus des deux tiers de votre corps. Qu'est-ce qui vous fait penser ? Que l'eau à l'intérieur du corps ne va pas s'élever ? Tous les fluides dans le corps s'élèvent également. Cette nuit-là, si vous vous allongez, cela veut dire que lorsque les énergies essaient de bouger comme ceci, vous les obstruyez en quelque sorte. Ce n'est pas seulement que vous manquez les bienfaits, vous pourriez aussi vous faire du mal. De façon très subtile. Toutes ces choses ne comptent pour vous que quand vous voulez être un être humain pleinement développé. Quand je dis un être humain pleinement développé, vous voulez que chaque faculté qui peut être ouverte dans un être humain soit ouverte. Vous observez tous ces petits changements qui ont lieu dans le système et vous vous en occupez. Donc, vous voulez être assis bien droit, vous voulez que votre colonne vertébrale soit droite cette nuit-là, lorsque les énergies s'élèvent, vous voulez les aider à s'élever davantage, pas comme ceci. Donc, nous avons créé ce qu'on appelle Jagaran, c'est-à-dire rester alerte et rester droit. Comment garder les gens bien droits ? Faites-les simplement s'asseoir. Vous pensez qu'ils vont rester droits ? Non, je dois vous divertir. Donc, cette nuit-là, nous célébrons de 6 heures du soir à 6 heures du matin, 12 heures non-stop de musique, de danse, de méditation. Diverses choses sont faites pour que tout le monde reste alerte. Je vais vous montrer un million de personnes à un endroit toute la nuit. Pas une seule ne va dormir, tout le monde est à fond, d'accord ? Ceux d'entre vous, qui sont habitués aux fêtes la nuit, vers minuit trente, une heure, deux heures, vous vous endormez, pas comme ça. Nuit veut dire ? La nuit se termine lorsque le soleil se lève le matin. Donc, jusque-là, nous sommes à fond, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada